Comme nous le savons tous, le roi Mohamed VI estime que le leadership du royaume et le soutien marocain à l'Afrique sont des fondements importants de la politique étrangère marocaine. Comment voyez-vous l'évolution de la coopération bilatérale entre les deux pays sur cette question ? Est-ce une priorité pour les États-Unis ? Et dans quel domaine pensez-vous que nous pouvons collaborer ensemble ? Je pense qu'il s'agit d'une priorité pour les États-Unis car l'administration américaine voit le Maroc comme un grand portail sur le continent africain. Le Maroc a une longue histoire quant aux énormes opportunités d'investissement et de commerce avec l'Afrique de l'Ouest et celles du centre. Quand j'étais volontaire du corps de la paix il y a des dizaines d'années en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, l'investissement marocain était vraiment visible à travers plusieurs banques marocaines et plein d'autres investissements. Ces derniers ont augmenté au fil des décennies et je crois que les États-Unis veulent accroître le commerce et l'investissement en Afrique à travers plusieurs initiatives qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. Les États-Unis considèrent le Maroc comme un point de départ pour la région de l'Afrique du Nord. D'ailleurs, le Maroc accueillera cet été le sommet des affaires USA-Afrique à Marrakech et je crois qu'il s'agit de l'indication de l'importance du désir des États-Unis de bénéficier du Maroc en tant que porte d'entrée vitale pour une coopération plus poussée avec le continent africain, une coopération qui affecte plusieurs domaines, principalement le commerce et l'investissement ainsi que la santé, l'éducation et d'autres secteurs.